Et bonjour à tous mes très chers abonnés, alors aujourd'hui on se retrouve pour, on se retrouve sur ce qui est région simulator, alors vous allez me dire, punaise, on t'entend vachement bien comparé à avant. Alors non, j'ai pas retrouvé mon PC, j'ai configuré mon vieux PC que j'ai récupéré avec Windows XP, j'avais la carte graphique, pour vous dire quand vous regardez une carte graphique comme j'ai dans mon ordi, elle est ventilée, on peut régler le ventilo et tout. Là la carte graphique n'est même pas ventilée, et je suis étonné, il me fait tourner ce qui est région relativement bien. Donc je suis pas en HDMI c'est sûr, la qualité n'est pas pareille. Donc j'ai fait différents tests en 15, 20 et 30 FPS, donc je me suis mis en 20 FPS, donc si de temps en temps il y a des petits coups de lag les amis, faut pas m'en vouloir, c'est juste que je peux pas non plus me mettre plus, c'est un PC Windows XP, c'est le plus important de dire que c'est un XP. Alors par contre, je tenais à vous demander, moi je travaille en logiciel de montage sur Movie Maker, et sur XP j'ai téléchargé la version Movie Maker de Windows XP qui est compatible avec XP, j'ai pas encore trop réussi à travailler avec. Donc si la qualité des vidéos c'est pas trop ça, faudra pas me vouloir, c'est parce que je connais pas du tout sur XP, ça fait des années que j'ai pas travaillé sur XP pour vous dire, alors c'est quand même incroyable. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que pour un Windows XP qui a, oh il a plus de 10 ans celui-là, il a quand même déjà 4Go de RAM, que 200Go de disques durs, bon la carte graphique c'est une Nvidia, je sais pas quoi, c'est pas le top. Et on va dire que c'est déjà mieux, donc j'ai même mis mon casque que j'utilise sur mon gros PC actuellement, donc là on est sur du ski région. Alors vu que le jeu tourne pas mal, c'est con que j'ai pas Farming Simulator 2011, parce que j'aurais fait une petite présentation, ça aurait été sympa. Même si tout le monde l'a peut-être déjà connu, de temps en temps ça fait du bien un petit peu de changer, de comparer ce qui va, ce qui va pas, j'aurais pu faire ça. Mais vu que cet ordi maintenant il fonctionne bien, j'avais un petit souci avec une carte graphique, je n'avais mis une autre dedans pour essayer, mais elle n'allait pas. Maintenant j'ai remis celle qu'il y a d'origine dedans, et maintenant j'ai plus de problème, ça m'a l'air de bien tourner tout ça. Donc je pense que ce PC là, vu qu'il me fait tourner ski région et tout ça, je pense que je vais travailler avec celui là-là pour des jeux de simulation où je jouerai pas trop, comme par exemple ski région, qu'est-ce que j'ai encore dans mon tiroir que j'avais dit que je voulais vous montrer, driving simulator, simulateur d'excavateur, enfin bref, quelques jeux de simulation que je vous présenterai. Donc cette petite vidéo là, ça sera pas une vidéo où je vais conduire, où je vais faire quelque chose, c'est juste, attendez voir, c'est où est fin, c'est là, c'est juste pour en fait vous expliquer que si j'arrive, je vais essayer de transformer cette vidéo tout à l'heure. Alors d'accord, j'ai nouveau le même problème que la dernière fois, je mets aucune mission et j'en ai tout plein qui débite, bon c'est pas grave. Donc oui, je voulais vous dire que je vais essayer de la convertir, regarder la qualité qu'elle a, etc. Et si je me rends compte que c'est pas trop dégueulasse, que c'est quand même pas mal, bon ça sera peut-être pas du 720p, mais si c'est quand même une bonne qualité, que vous pouvez quand même visionner au moins en 360p, voire en 400 sur Youtube, et ben je vous publierai des vidéos, ben je ferai des vidéos sur ski, région, ben voilà, je peux pas faire d'autres vidéos, je vais peut-être essayer de mettre Farming Simulator 2013, je sais pas. En fait, ce qui m'emmerde de mettre Farming Simulator 2013, ben c'est qu'il faut que je réinstalle le pack Titanium, enfin il faut que je réinstalle tous mes packs, les patchs, etc. Et ça m'emmerde parce que si je reçois mon PC où il y a tout qui est dessus dans moins d'une semaine, ça m'emmerde. Ou à moins que je l'installe juste comme il est, peut-être avec juste le DLC Titanium, et puis voilà, je joue, ou même pas sans DLC, juste avec une mise à jour, la 2.0, et peut-être juste en vous faisant des présentations de mode, je vais voir. Pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'on va faire notre carrière suivie sur ski région. Alors, j'avais déjà commencé à faire une carrière suivie qui est naturellement stockée, ben, sur mon PC qui n'est plus là. Donc, je vais regarder sur YouTube quelles vidéos j'ai mis, et puis je vais mettre à peu près au même niveau avec cet ordi, et puis je vais continuer avec celui-là parce que, ben, parce que tout simplement, ça changera un peu, et puis là, vous aurez quelques vidéos de ski région, si naturellement j'arrive bien à le faire. Alors, la durée, je vais voir, je pense que je vais faire pareil, ça dépend parce que je n'ai pas autant de place sur ce disque dur-là, donc il faut que je regarde. Donc, j'espère que cette vidéo, vous arriverez bien à la visionner. Dites-moi si qualité, si ça ne rame pas trop ou autre. Donc, voilà, c'était la petite vidéo d'information pour vous tenir au courant. Et je pense que si j'arrive à tout configurer ce soir, je vais peut-être filmer un épisode et le mettre en ligne cette nuit peut-être, à voir. Ben, écoutez, je vous remercie encore. Oh, tu m'emmerdes avec tes missions. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde !